C'est parti ! Une bonne map je pense pour les deux personnages, on voit déjà Arkivana qui a pris tout de suite le stage control avec ensuite un neutral beat pour couvrir une bonne surface horizontale L'objectif était déjà soit de gratter les pourcents, soit de juste mettre un peu de pressure pour être sûr d'assurer le stage control Malheureusement ce stage control s'est retourné contre Arkivana Puisqu'il s'est déjà pris 46,6% sur une bonne ouverture de neutral par Binyouf Qui continue Je m'attendais presque au Jablock et Fsmash Mais c'était très bien vu du coup parce que Arkivana en deux ouvertures il s'est pris 99%, 99% Et là même une stock entière, deux ouvertures de neutral, une stock, Binyouf il se met très très bien Faut croire que Jouerot tout à l'heure en freeplay ça lui a servi, il a appris comment on joue correctement C'est vrai, la RNG c'est du skill, allons-y Et là Arkivana qui a déjà repris 48% qui se trouve dans une situation extrêmement délicate Puisqu'il se retrouve off stage et les pourcents continuent de grimper Il est enfin parvenu à sortir grâce à un forwarder Et maintenant avec son air et un jablock, oh je lis le timing de la part de Binyouf qui est parvenu à se tirer de là Du coup 68 à 67 mais ne vous y trompez pas, il y a une stock encore de décalage Entre les deux joueurs, le sol est plus ou moins gardé par Binyouf Mais Arkivana est parvenu à rentrer dans l'arbre avec un gros baquer Ce qui est permis à l'équipe de prendre, non pas une avance, mais de rattraper le retard Et actuellement Binyouf est bien décidé à ne pas se laisser faire Il va continuer, poursuivre jusqu'à atteindre son objectif, c'est-à-dire la victoire Binyouf, comme on l'avait déjà vu et qui le confirme actuellement, très très fort pour prendre le stage control et corner ses adversaires Il est très très bon pour ça, et en plus là avec son up smash qui punit instantanément cette plateforme drop Et bien Arkivana se retrouve vraiment dans une sauce délicieuse Le réflecteur ici qui fait envoyer 14% Alors il s'était pris 1,2, 2,5 à cause du blaster Mais quand même une douzaine de pourcents, juste sur un réflecteur de neutral bidou et wolf Comme quoi ce move est très mal de base Binyouf, va-t-il bon ? Alors continue à maintenir son avantage Il est en train de se prendre quelques poke Alors qu'il va n'inquiéter peut-être un peu lent sur la réaction Et du coup, ne lui a pas servi puisque Mais pour ce, on continue de monter Il a mis Binyouf par contre à 105 le up smash Bien vu le Dyson qui l'a aspiré Le Binyouf dedans Mais cependant, ça n'aura pas suffi à tuer Battlefield, c'est une map qui va très très haut De vraies bonnes réactions de la part de Binyouf Qui a instantanément puni le shield release Puisque le grab ou le up smash n'a pas été fait Et la dash attack, up smash Je crois que ça devait être un up smash vu l'angle et l'impact Et Binyouf qui du coup l'emporte Cette première game 1 à 0 Wolf est un peu fort partout, j'ai l'impression Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de map qui soit une mauvaise pour lui Après ça c'est... Je suis pas un expert en wolf Donc n'hésitez pas à ajouter vos connaissances Nous serons tous enlightened par ça Et le Neutral Bee sur la plateforme Qui était très bien vu d'Arkivana Qui mix up en fait les startups de game Tout à l'heure il était descendu à tirer Il a vu que Binyouf était resté et du coup il s'est adapté Mais Binyouf s'est adapté à l'adaptation, mon dieu on dirait un manga Et du coup il est parvenu à l'empêcher Du coup 40% sur Binyouf Mais en quelques coups Binyouf est parvenu à rattraper ce petit retard Le down air ici qui va conclure sur ensuite un if tilt Arkivana qui certes avait le lead des pourcents Mais se retrouvait corner du coup c'est à lui d'agir Il faut qu'il bouge Et pour ça comme on le sait Binyouf il aime Miam miam Le forward air ici qui sera puni par un autre forward air Le fire directement sur le ledge Binyouf commence à pas mal utiliser cette compétence et cette technique Ce qui est très intéressant Surtout qu'il les time bien, il les space bien Ce qui surprend parce que vu C'est pas comme Sephiroth où on a une flèche Qui nous indique la direction Du coup bah Il faut réfléchir Et là très bien vu de la part des deux joueurs Puisque Binyouf a réussi à tempo avec son réflecteur Mais Arkivana savait qu'il avait le temps Une très très bonne connaissance du coup de son personnage Puisque il a juste pu se permettre un deuxième blaster Ce qui a temporisé et delay Et voilà le hub smash qui vient punir le forward air unsafe Sur le shield de Binyouf Qui du coup vient égaliser et montrer que lui aussi Il connait bien son perso Petite phase de neutral Arkivana qui perd patience un petit peu j'ai l'impression Avec une entrée avec un neutral air La phase de combo de wolf qui fait des dégâts colossaux Ca fait vraiment peur quand on se fait combo comme ça par un wolf Up tilt up tilt Non le vert n'aura pas touché mais Binyouf ne se laisse pas désarçonner Et il continue avec sa chaîne de combo Malheureusement le jab block n'aura pas été présent Le down smash de wolf qui ne va pas punir la side b Le side b pardon de Binyouf Deuxième fois déjà Oh Binyouf a appris Binyouf a vu Smuf faire ça dimanche Et il s'est dit oh je vais l'incorporer On le voit à présent il l'a incorporé C'est la première fois qu'on le voit aujourd'hui Mais mon dieu il arrive déjà à trouver des utilités à ça Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'utilité j'anticipe Il y a une utilité même si il n'a pas réussi à faire un Trump avec un back air Il met une pression à son adversaire et le force à prendre une option Très très bien vu là de la part de Binyouf Qui s'attendait peut-être à une stall au ledge d'où le F smash Et là Arkivana qui continue à avoir les pourcents qui montent Binyouf s'expose peu sauf maintenant où j'en parle évidemment L'hop smash full rage, Wolf sur Fox, ça fait mal Soit un petit Fox bien trouvé là de la part de Binyouf Il n'attendait que ça, un shield release ou un jump Et s'est trouvé pile à temps Une bonne tentative hein, un petit hop de la part d'Arkivana Qui était là pour surprendre, changer peut-être un peu le timing Ou fausser les impressions et forcer Binyouf à une réaction de stress Mais il ne s'est pas du tout laissé avoir Et il a instantanément punish cette approche Ce qui était une bonne chose Binyouf qui nous fait des petits wavelength là Mais cette fois pas entre les stocks Une petite string là de paire, paire La pokéball hein, qui est conservée par Binyouf Vraiment Binyouf qui interdit à Arkivana d'utiliser ce blaster dans le neutral Et qui vient du coup prendre une game Nous sommes du coup à 2-0 actuellement Pour Binyouf contre Arkivana On continue sur les mêmes personnages Le mate de Arkivana vient de revenir avec la sacro-sainte nourriture On est de nouveau sur PS2 Et c'est reparti Arkivana en blaster temporel J'aime beaucoup les débuts d'Arkivana Tous les débuts de game d'Arkivana Ils mixent up ces options Elles sont entre guillemets toujours les mêmes C'est à dire avec Platform release, drop et neutral B Que ce soit avant ou après Mais c'est les timings et les placements qui changent Du coup ça force à constamment s'adapter Et on sait qu'on ne pourra pas forcément faire Toujours la même chose Du coup Arkivana là qui est dans une phase Très très intéressante hein Puisque il est parvenu à mettre 90% sur Arkivana Tandis que lui n'a pris que 55% Le side beat de Binyouf un peu précipité Qui vient être puni par Arkivana Le rapid jab Binyouf se disait bien que son adversaire allait lâcher le shield Il y a beaucoup de joueurs encore actuellement Qui font ça en se disant C'est bon il va pas Le rapid jab du coup qu'il lâche le shield Quelle terrible erreur Il faut surtout pas la faire Le hub smash Qui vient punir Le neutraler de Binyouf Une action sortie un peu de nulle part Mais en même temps qui était extrêmement bien trouvé du coup Puisque ça a pris la stock Et en plus de ça La pression continue d'être mise Bonne petite phase là de la part de Binyouf Qui continue à faire rentrer les pourcents Et le hub smash qui est trouvé Seulement 11,5% de déficit Bon maintenant 22,8 à cause du retour Mais Binyouf qui s'en sort très très bien Pour réégaliser tout de suite ses scores de pourcents Et éviter ainsi de se prendre trop de sauce Arkivana qui a un petit peu overextend ici pour aller off stage Bonne phase là de la part de Binyouf qui continue à mettre la pression Ah il a laissé un tout petit peu de stage Il a laissé une toute petite ouverture Et Arkivana il est rentré dedans tout de suite Il a su profiter de la lumière qui s'ouvrait à lui Binyouf qui tempo avec des dash in dash out Il tente des remixes hein C'est à dire qu'il temporise avec les jabs Mais après il fait un down air et non pas un up smash Un up smash pardon Le jab de la part de Arkivana Qui vient punir cette approche Unsafe au final de la part de Binyouf Je sais pas si c'est parce qu'il a pas eu le temps de shield Ou juste qu'il ne pensait pas que Arkivana allait faire ça Mais en tout cas l'interaction était en faveur d'Arkivana Très très certainement Le down smash qui de nouveau ne passe pas Le timing Il faut vraiment qu'il arrive à chopper ce timing Parce que ça peut prendre vraiment des stocks à des pourcents Très 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 Oh Binyouf qui rentre dedans Binyouf qui est rentré dans le trou noir C'est vraiment très douloureux Ah la plateforme qui a trahi Binyouf ici Mais heureusement Binyouf n'a pas trop été puni pour son erreur Le misspace du grab Et bien vu de la part de Binyouf Qui vient punir en techchase Arkivana Arkivana qui pourtant est connu comme le techchase gang leader Et Binyouf lui montre qu'il est là pour contrer potentiellement cette interaction La petite phase en Binyouf il aime beaucoup faire des dash attack nerf dash attack Souvent les gens ils paniquent avec des air dodge du coup Ils se font avoir par ça Très très bien vu de la part de Binyouf qui continue à extend son combo Il a tenté de overshoot un petit peu plus pour chopper Arkivana Mais Arkivana a une overshoot une deuxième fois Ce qui était très très bien vu L'Arkivana il s'adapte très très bien Il comprend très bien le jeu Enfin le jeu de ses adversaires pardon Le jeu aussi hein Mais là c'était surtout le jeu de l'adversaire que je voulais dire Dans le sens où il voit que son adversaire a tendance à lui foncer un peu dessus En anticipant les moves et du coup il s'adapte tout de suite Et c'était extrêmement bien vu Là du coup la phase 94 à 79 Minyouf qui se retrouve dans une situation quelque peu fâcheuse hein Même s'il a l'avantage de 2% Le back air ici qui est bien trouvé Side B je pense pour combo au cas où Et le back air qui est trouvé Ca ne tuera pas Le back air ne tuera pas Mais Arkivana est parvenu à sortir du ledge Et c'est le Dyson qui fonctionne Wouh ! Et qui vient ouvrir du coup le score pour Arkivana 2 à 1 actuellement Pour Minyouf Joue toi Une game par snacks Minyouf qui se fait proposer des tenders en échange de game Tout va bien Petit combat de neutral air C'est Arkivana qui l'emporte Pour cette ouverture de neutrales 12,8 Minyouf qui s'en veut Il a loupé son follow up Suite à la Techchase Enfin à la Techchase pardon Au drag down Ouh ! Risqué là le Side B hein Le Side B on stage très très risqué Puisque du coup Arkivana est parvenu à mettre une pression colossale Lui aussi hein au final Arkivana il s'en sort très très bien au ledge Genre il empêche son adversaire d'en sortir Il met gratte les pourcents C'est vraiment très très oppressif Très très bien vu d'Arkivana qui a bait une réaction Malheureusement le jab n'a pas connect à cause du placement de Wolf Qui était juste un peu trop loin Du coup le jab a connecté mais pas le reste Là Binyouf pardon Qui parvient à garder le stage control Mais Arkivana lui rentre dans le lard très très fort Et ça fonctionne Binyouf un peu lent là sur cette punish De nouveau le down smash qui ne va pas toucher C'est con hein parce que Arkivana ça le mettrait extrêmement bien De prendre des early stocks comme ça entre guillemets early hein Voilà Qu'est ce que je vous disais voilà ça ça lui fait du bien Allez Ça lui fait du bien parce que du coup Il trouve des stocks très très tôt hein Il peut tuer très vite genre Je crois qu'à partir de 60 ou de 70 hein Fox Ça peut exploser contre ce down smash Je dirais à peu près vu les poids Du coup c'est vraiment très très fort s'il arrive à le toucher De plus de ça En plus de ça bah ça expose très peu parce que Ici le time bien bah ça passe Et du coup il a pas le temps de se faire punish Si il le rate tellement que ça va vite Binyouf qui Binyouf qui abuse un peu Veuillez nous Veuillez nous excuser si vous entendez des bruits intempestifs Si c'est à la cuisine les joueurs sont un peu trop motivés Binyouf qui parvient à revenir grâce à une neutraler dodge Harkivana ne pouvant pas le punir Ouh dommage Le side beat Harkivana qui essaie de flex Mais quel essai de sorcellerie messieurs dames Et c'est le Dijon qui fonctionne Le up smash de Wolf Qui vient éjecter ce petit renard Très très loin L'EFRO on connait Fox malheureusement L'EFRO qui tue à 3000% Pas avant Binyouf qui a tenté Binyouf qui a tenté une espèce d'observation d'analyse Pour bait et douiller son adversaire Enfin pas douiller mais disons surprendre l'adversaire Mais sans succès Binyouf va continuer l'EFRO Il a que ça actuellement Harkivana l'a compris Si tu shield très bien à haut pourcent Ton adversaire Fox Ne pourra pas te tuer Et du coup Ca va être très très dur actuellement Harkivana qui est en train de très très bien se reprendre dans cette game Oula Quand je parle de ça évidemment il explose Il décide de faire des downers random On a une tentative de up smash En vrai Harkivana là il est Je vais pas dire tranquille Mais tant qu'il s'expose pas trop Ca va Regardez ça L'EFRO elle est pas encore prête de tuer Et à force elle va finir par être still S'il fait que ça malheureusement Donc il doit essayer de Binyouf Il doit essayer de refresh Bien vu là avec le upper 1 La dashattaque Il ne tuera pas 215% ce wolf Il faut Il faut trouver le kill C'est infâme Et là L'EFRO va-t-elle tuer ? Let's go ! L'EFRO de Binyouf Qui tue enfin Remix Un petit sourire de dépressif au coin du regard Il est triste Mais effectivement C'est trop tue à 225 Félicitations Fox Le neutraler Qui fonctionne bien Malheureusement Le rapid jab Qui n'aura pas pu finir de connect à cause de la gravité Qui a décidé d'exister Et qui du coup empêchera wolf de se faire comme au plus avant Le dansemash qui nous... Oh non ! Il a spot dodge devant ! Et du coup Arkimana Vient égaliser 2 à 2 Contre Binyouf Dans ce premier set Ok Après je dois le rembourser On a du coup parti C'est de nouveau sur Small Battlefield Kill d'une map qui a été à l'avantage Certes De Arkimana Au niveau du score Mais qui malgré tout Reste très 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 dangereuse Pour lui Puisque ça s'est joué à Pas grand chose Du coup Binyouf A sûrement quelque chose encore en tête Il souhaite l'expérimenter Et laisser le def smash Qui n'était pas le down Du coup Ca a permis A Arkimana De louper son kill Et à Binyouf de revenir Le neutraler de Binyouf Qui vient un peu mettre la pressure Arkimana qui parvient à laine derrière lui Les gens disent que Wolf est très lent Oulala Je l'ai vu partir le down smash Mais A la place C'est le up smash de Binyouf Qui vient trouver la première stock ici Binyouf qui s'amuse Et qui fait des side b Pour temporiser l'invincibilité C'est très bien vu de sa part De cancel ce désavantage De cette façon là Binyouf hein Qui parvient à très très bien jouer Autour du blaster de Wolf Le up smash en out of shield Sauf que cette fois Ca ne tuera pas Soit la DI était meilleure Soit juste les pourcents N'étaient pas encore adéquats Binyouf qui met une pression colossale De nouveau Avec sa petite strings de up tilt Il a puni la neutraler dodge Il l'a compris Il a vu La grave range Mesdames et messieurs En exclusivité pour vous ce soir Binyouf qui tente De trouver une ouverture Autant que faire se peut Ca devient difficile pour lui Parce que Arkimana Est parvenu à mettre Une grosse hitbox Le down smash Qui était juste trop lent Mais le up smash Est là Pour lui protéger ses arrières Binyouf qui parvient En général a bien Bien gardé le contrôle du stage Mais malheureusement Wolf ça tue très vite Wolf c'est très léger En plus Et la différence C'est que Fox Ca galère un peu plus A tuer que Wolf Ah c'est dommage hein Binyouf qui a tenté un follow up Mais qui a voulu s'assurer le kill Avec un up tilt Malheureusement Ce n'est pas passé 137 sur Wolf de nouveau Les pourcents commencent A devenir difficiles Il est hors de la range Normalement du neutraler Up smash Pour un true combo Il va falloir du coup Jouer tout ça en tech chase Très bon delay De la part de Binyouf Qui n'a pas non plus Pris la pire option Qui était de se jeter Sur son adversaire Ou encore en plus En dessous On mange et ça Il fait un up smash dans le vide Allez vas-y Et le up smash qui passe Binyouf qui va vraiment Avoir du mal A prendre ses stocks A présent Sauf que Bah non en fait C'est un commentateur curse Et je t'ai dit Moi j'ai la pire commentateur curse Dès que je parle d'un jour Il meurt Et du coup Arkivana qui Parvient à revenir Tout de suite mettre 21,5 36,6 Avec cette ouverture de neutral Binyouf qui parvient seulement A mettre un petit poke Ou deux seulement Arkivana qui est vraiment On fire Là vraiment C'est vraiment Tout à jouer Sur cette Tout est à jouer Sur ce set là Sur cette game C'est vraiment C'est vraiment un set Très très tendu Le backer On l'avait tous vu Mais heureusement Binyouf ne se l'est pas pris Side B into Plein de up tilt C'est très beau Arkivana Voilà Les pourcents Continuent de grimper En 12 Du coup Une seule erreur Et Binyouf peut mourir Binyouf a encore un petit peu de travail à fournir Avant de pouvoir tuer ce wolf Oula Qu'est-ce qu'il nous a fait Binyouf qui parvient quand même A garder son calme Son contrôle Oh c'est beau Les pourcents grimpent Les pourcentages de kills Commencent à approcher Surtout qu'avec la rage Ça devrait être vraiment pas loin là C'est vraiment Le premier des deux joueurs Ils ont pas envie d'avancer Ils ont trop peur Le premier joueur qui fait une grosse erreur Ah pas mieux Et la grosse erreur elle était là Let's go Binyouf Let's go 3 à 2 Sur cette interaction Blaster on shield Dans le hub smash T'as rien fait Oh allez Let's go Binyouf